Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam comme ça où je fais une ouverture de colis, donc j'ai reçu un colis de chez Shein, mais je crois que c'est la catégorie maison parce que vous savez que sur Shein, on fait pas uniquement que des vêtements, donc j'avais envie un petit peu de changer mais par contre j'ai reçu un autre colis aussi avec des vêtements pour l'été et il y a des pépites dedans donc je pense que la vidéo arrivera juste après celle-ci, je vais tout redécouvrir avec vous parce que ça fait un petit moment que j'avais fait ma sélection tout d'abord donc c'est une collaboration, donc c'est sponsorisé, mais ce sont des produits offerts donc non rémunérés j'ai un code promo par contre pour vous, donc ça c'est intéressant, vous avez 15% à partir de 29€ avec le code qui s'affiche ici en barre d'infos et vous avez 20% à partir de 69€ d'achat, donc ça, ça peut être un bon plan écoutez, ni plus ni moins, c'est parti, let's go, on va voir ce qu'il y a dans ce big carton qui est juste à côté de moi c'est parti, on ouvre, c'est archi bien scotché par contre je me rappelle plus si j'avais pris des trucs gros, ah j'ai peut-être pris un plaid, c'est pour ça que c'est gros comme ça et oui, pas si on plaid un jour, pas si on plaid toujours les gars ouais, ça a l'air d'être archi rempli, il y a plein de trucs qui a l'air trop bien ah ouais, c'était trop bien ça, regardez ce que j'ai trouvé franchement, ils font des trucs tellement cute sur Chine, honnêtement c'est des petits aimants, non mais pour le frigo, c'est trop droit, je vais vous montrer après donc ça c'est un petit haricot, donc avec plein de petits aimants et à côté vous avez la grappe de raisin, c'est vendu en plus en duo donc j'ai trop hâte de les installer sur mon frigo, on va les installer ensemble donc là vous avez l'aimant et en fait de l'autre côté, vous pouvez prendre, ça se détache et après vous le remettez dessus une fois que c'est utilisé et même chose du coup avec le petit haricot ici pareil, vous avez l'aimant derrière et la petite grappe avec les petits aimants qui s'enlèvent et qui se remettent c'est trop chaud, regardez les aimants comme ça rend bien sur mon frigo donc j'ai mis la grappe et l'haricot et après vous pouvez les replacer directement ici et les reprendre quand vous avez des post-it importants je trouve ça trop beau d'en laisser un sur le côté comme ça I love it ensuite, oh ça j'avais trop hâte de le recevoir je trouvais que ça faisait vachement printemps-été avec des fleurs, oh ouais la texture il est trop beau je suis fan, il est magnifique et la texture je vous assure il est trop beau regardez derrière, on dirait que ça a été tricoté à la main quoi oh la matière oh j'adore, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau je vais vous montrer après alors ensuite on continue ça normalement je crois que c'est un coussin c'est un coussin fleur oh il est d'une douceur il est encore plus beau en vrai que sur le site il n'y a aucune odeur, rien franchement la catégorie je trouve déco de Chine c'est un truc de malade tellement c'est beau vive les fleurs, vive le printemps, vive le soleil, vive l'été hop là ça fait trop stylé, trop stylé donc voilà mon plaid où je l'ai mis à côté de mon canapé ici avec le petit coussin fleur qui est trop beau voilà le rendu, j'adore ce plaid, il est incroyable et le coussin, je suis littéralement fan c'est trop trop joli donc ça j'en ai deux, c'est trop bien c'est en osier et c'est pour attacher mes rideaux donc ils existaient en plein d'autres couleurs moi je les ai pris tressés en osier classique beige un peu donc voilà ils s'ouvrent et après vous les remettez pour accrocher les rideaux donc j'en ai pris deux pour un de chaque côté parce que j'avais ramené les miens du Canada pour la chambre et ceux du salon en fait ça pend à chaque fois la journée et je suis moins fan regardez comme ils sont trop beaux honnêtement j'adore la couleur donc de toute façon là je vous montre tout comme ça et après je vais vous insérer les vidéos en train de tout installer ça peut vous donner des idées j'ai hésité parce qu'ils étaient en blanc et en gris mais comme mes rideaux sont déjà gris ça allait pas ressortir sinon non voilà du coup le rendu des petites attaches en osier pour les rideaux ça c'est les plus foncés que je mets le soir ceux-là j'ai fait un nœud, je les laisse comme ça c'est le voilage pour la journée mais au moins eux ils sont attachés pour la journée jusqu'à ce soir trop cool moi je pensais qu'il y avait des attaches pour les accrocher donc c'est des petits paniers comme ça que vous suspendez en fait au mur pour la cuisine et tout ça dedans ou autre chose, des ustensiles finalement j'ai pris les deux mêmes on en mettait un en haut et un en bas comme ça sur le mur et je trouve ça vraiment joli mais par contre j'ai pas d'attache à moins qu'elles soient au fond du carton mais c'est vraiment joli je suis vraiment dans cette ambiance un peu la dosier bois naturel et tout je trouve ça vraiment sympa ces petits baluchons et ces petits sacs pour la cuisine il faut optimiser le rangement quand on a un petit T2 ça les gars mais ça c'est trop bien comment ça marche j'en ai pris deux donc c'est des petits sacs comme ça que vous mettez à votre étendroit sur une porte ou autre et pour accrocher vos chaussettes pour les faire sécher parce que c'est tellement chiant à accrocher les chaussettes sur un étendroit donc là au moins vous prenez votre chaussette ou la mettez là et elle séchera toute seule j'ai deux cintres pour chaussettes ou sous-vêtements même si c'est des petites culottes et tout vous pouvez les pendre aussi ça prendra plus de place sur mon étendroit parce que des fois ça me prend 2-3 rangées j'ai plus de place pour mettre un t-shirt non pas ça c'est pas un jeu je me regarde déjà pour essayer de les attraper je vais les mettre derrière moi bon voilà je voulais vous montrer du coup les petits cintres pour étendre les chaussettes c'est vraiment trop pratique ils s'assèchent beaucoup plus vite je trouve que si vous les mettez sur l'étendroit parce que c'est complètement à part du linge et c'est plus pratique je trouve parce que ça pend comme ça ça prend le vent et ça sèche encore plus vite donc j'en ai un ici et un juste à côté voilà voilà trop pratique et astucieux je vais pouvoir l'emmener au boulot je vais essayer à votre avis c'est un petit sac qui garde au froid je ne pensais pas qu'il était si grand que ça c'est un petit sac qui garde au froid vichy en mode pique-nique mais moi c'est pour emmener au boulot parce que je m'emmène toujours mon repas moi ça ça va être juste parfait pour emmener mon petit lunch et j'avais hésité entre le rouge ou le jaune ou le vert il y avait trois couleurs il me semble le jaune me tapait vraiment dans l'oeil finalement j'ai opté pour le rouge c'est une bonne contenance vous pouvez mettre le tupperware le dessert facile une bouteille découvert tout ce qu'il faut à l'intérieur vous pensez qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? je pense que oui j'y pensais plus ils ont l'air tellement beaux waouh waouh je vous dis que Shin s'est amélioré de fou regardez-moi la beauté de ces petits bols avec les fleurs à l'intérieur comme si t'es un peu gondolé sur l'extérieur comme une fleur il est trop joli avec l'intérieur imprimé comme ça vraiment floral printemps-été j'adore ils ont super bien emballé ça quand même pour pas que les bols cassent ils auraient pu mettre les deux à l'intérieur ils en ont mis un dans chaque bloc ils sont quand même minissueux de fou je veux pas que ça tombe par terre après m'être battu c'est bon j'ai les deux bols qui sont magnifiques donc c'est les mêmes avec les beaux motifs à l'intérieur ils sont incroyables et c'est un paquet dans un paquet il y a un poil qui sort là vous voyez c'est archi bien emballé et c'est encore emballé je crois là encore un c'est encore emballé c'est un plaid tout mousse j'ai pris ça je crois pour mettre sur le lit c'est une jetée oh il est trop beau il est magnifique vous mettez les dimensions que j'ai prises pour vous donner l'aperçu mais regardez-moi ça un peu la qualité du plaid je suis choquée en plus il n'y a rien qui vole l'autre côté il est simple il est vraiment fourré que sur le dessus c'est un peu comme une grosse jetée de lit bon regardez-moi la jetée de lit comme elle est incroyable sur le lit comme elle est grande sachant que nous on a ouais on a un king size elle est immense et elle est surtout toute douce vraiment la texture est folle je vous l'ai montré tout à l'heure mais je voulais vous le remontrer je suis fan voilà pour l'été il fait chaud carrément mais c'est juste au moins pour la journée pour faire un lit plutôt rangé quoi il existait aussi dans d'autres couleurs il me semble il nous reste un dernier paquet du coup ça je pense que c'est le fameux tapis que j'avais commandé c'est pour ça que j'hésitais avec le plaid parce que le note il est mort celui qu'on avait pris puisque Pacha il a boumé plein de fois dessus et c'était irrécupérable donc là j'ai juste pris un petit tapis tout simple rond oh j'adore la couleur ouais trop stylé un petit tapis blanc et noir comme ça il est vraiment tout doux tout pilou pilou derrière il est vraiment archi simple archi basique mais il est vraiment super sympa le tapis vous le voyez mieux il est comme ça et je vais le mettre sous ma petite table basse au moins ça sera juste parfait sur ce j'espère que ça vous a plu donc en tout cas je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo gros bisous tout le monde bye bye ous-titrage Société Radio-Canada